The great review un épisode vas-y moi je suis chaud en vrai va falloir que je demande au chat 44 minutes c'est mort moi je vous mets un petit 20 comment ça 50 minutes vous conseillez quoi dark soul l'incroyable histoire d'autres L'incroyable histoire du mec bonjour youtube de la chaîne secondaire j'espère que vous allez bien écoutez nous sommes partis pour un petit review de la chaîne the great review que je ne connais pas comme elle est tous conseillé voilà je suis avec le chat twitch qui me conseille de commencer par l'incroyable histoire de d'autres zardalala donc voilà on va se mater ça ensemble écoutez voilà puis je vais donner mon petit avis j'espère que la chaîne est bien mais bon vu tous les retours positifs je m'attends quand même à du petit banger donc voilà coucou youtube et on est parti tout simplement sur dark souls les challenge ron sont particulièrement populaire et la catégorie la plus prestigieuse est sans conteste la abnh pour all bosses no hits qui consiste à faire le jeu à 100% pas sans mourir sans être touché la communauté des challenge runner n'étant pas en manque de talent presque tous les jeux from software ont été réussis en abnh mais plusieurs années après sa sortie l'un d'entre eux résiste encore et toujours à l'envahisseur squilla quilla est l'un des meilleurs challenge runner du monde par son histoire que nous racontons mais c'est sûr jamais joué à dark souls ça vous chaufferait que je joue ou pas l'après-midi de printemps l'un de ses viewers demande sur le chat à quand dark souls l'un boss is no hit sur dark souls 2 et la réponse de squilla fuse immédiatement dark souls 2 c'est impossible squilla est-il sûr de lui parle-t-il d'expérience il connaît probablement son affaire après tout dire harry potter un peu personne au monde à avoir réussi dark souls 3 et bloodborne en abnh seulement parmi les milliers de viewers qui regardaient ce qu'il a ce jour là on trouve odds d'arva un youtubeur qui passe le plus clair de son temps à faire l'idiot en pvp sur dark souls 3 et du pvp mais il n'a pas vraiment un profil de challenge runner pourtant lorsqu'il entend la réponse de ce qu'il a il n'y voit ni une mise en garde ni une tentative de découragement juste un défi c'est quoi c'est finir dark souls 2 sans mourir sans se faire toucher c'est ça le défi ok tous les boss ok il faut commencer par évaluer l'ampleur de la tâche dark souls 3 c'est 41 boss par comparaison dark souls 3 c'est 25 ah ouais 41 quand même sous les bloodborne ensemble pour arriver jusqu'à eux faut traverser 35 zones qui comptent parmi les niveaux les plus difficiles jamais designé par from software dans 41 boss et traverser 35 zones ça veut dire qu'il faut apprendre 41 patterns de en vrai ça se fait un vin noir par exemple les statues sur ces murs crash du poison mais pas toutes les statues les flaques d'huile sur son sol abrite des bestioles cauchemardesque mais pas toutes les flaques quant aux malheureux qui passeraient trop de temps à regarder les statues ou les flaques il est rapidement boulotté par les verres qui sortent des crevasses ah oui d'accord le bois de l'ombre est un autre c'est moi le problème c'est pas les boss mais entre les boss premier degré c'est pas le plus gros problème du 41 du 41 notable c'est une forêt noyée sous tellement de brouillard qui voire à un mètre possible mais c'est également la demeure d'une armée de spectre de spectre transparent résultat la mort peut être en train de vous courir droit dessus et vous ne verriez qu'un léger scintillement sur la brume il y a dans le design des zones de ce jeu une fourberie assez spectaculaire même pour un dark souls ce monde est également parcouru par les esselés un groupe de fantômes assez imprévisible susceptible d'apparaître ou non à 19 ça a l'air trop dur ce endroit transformant alors un niveau qui doit être minutieusement parcouru mètre par mètre en course poursuite désespérée faire une no hit run dans un jeu avec les esselés ça veut dire avoir un plan de secours pour chacune de leurs 19 apparitions et garder ces 19 plans en mémoire alors même que les esselés sont relativement rares et au bout de tout ça à la fin de la fin du dernier des dlc et les hommes lois la ville du givre immense et labyrinthique obligeant le joueur à l'explorer de fond en comble pour trouver les quatre chevaliers qui l'accompagneront dans la bataille finale ou à c'est l'air de paisible cité en bas sous la glace et les hommes lois est l'un des challenges les plus relevés jamais inventé par from software et pour le runner fatigué qui y débarque après dix heures de jeu c'est un cauchemar l'entraînement débute il faut compter chaque ennemi de chaque zone tracer des itinéraires décider quels objets sont indispensables et comment les ramasser en prenant un minimum de risques combien d'attaques différentes se bossa-t-il change-t-il de comportement si on s'éloigne quels fenêtres d'esquive pour chaque attaque ce sont des centaines de morts et des dizaines d'heures de travail pour reprendre les réponses à toutes ces questions pour un seul niveau pour un seul boss deux mois après le début de l'entraînement oddsdarva tente une run complète pour la première fois temps 12 heures nombre de hits 60 croyables pour un joueur ordinaire Attends mais 12 heures ça veut dire que la run oh la run elle est longue oh sa mère le problème c'est que quand tu fais des speedruns mais que la run elle dure 12 heures tu peux pas en faire beaucoup par jour quoi retour au travail le lac des imparfaits pose problème il s'agit d'une vaste étendue d'eau où habite les imparfaits improbable mélange entre une grenouille et un dinosaure les imparfaits peuvent courir plus vite que le joueur attaquer à distance et leurs attaques à distance frappent en zone ils ont tout ruiner une no hit run après de nombreuses morts sur le lac odds et ses viewers réalisent que ce fameux lac il est visible depuis les niveaux supérieurs de la cité on se poste alors sur le pont pour noter les itinéraires des créatures et on les cartographie pour trouver la route qui permet de passer sans encombre nouvelle run 31 le pont qui permet d'entrer dans la forteresse de fer est gardé par denis l'armurier après moult défaites face à son épée il apparaît que la meilleure méthode consiste à sauter sur l'un des piliers qui soutiennent le pont en équilibre sur une corniche de quelques centimètres suspendu au dessus d'un lac grave et c'est là caché derrière le pilier que le joueur lance un sort de poison qui traverse lentement les pierres du pilier pour aller infecter denis le tuant à petit feu et si une méthode aussi improbable est retenue c'est que chaque arme chaque sort et chaque objet du jeu a déjà été essayé à cet endroit sans succès nouvelle run 14 hit oh bah il commence à l'unique couloir quand on fait 14 tu peux en faire 0 en fait gardé par un géant aussi large que le couloir qu'il surveille l'affronter dans un lieu aussi étriqué c'est perdre à coup sûr mais en attirant son attention d'une flèche bien tiré le joueur peut alors le gardien contourné une fois derrière il faut encore activer le levier qui ouvre la grille mais des épaules du géant coule de la lave et il s'écoule entre deux jets de lave presque exactement le temps nécessaire pour ouvrir la porte le timing doit être parfait oh ah oui mon cas oui nouvelle run 5 bits c'est pas beaucoup 5 ans à partir de là hot se met à relancer la partie à chaque fois qu'il fait une erreur il a quitté la phase où il veut juste s'entraîner maintenant il veut gagner après la ronde c'est également l'époque où sa chaîne twitch expérimente un des phénomènes les plus magiques de la plateforme un courant qui unit streamer et viewer pour faire tomber les records et réaliser l'impossible la hype tant que la run est prometteuse personne va se coucher le viewer qui devait sortir retrouver ses potes annule son rendez-vous et le streamer appartenant à la même commu met son live en pause et vient host la tentative tout le monde veut être là quand ce sera la bonne tout le monde veut voir la run de ses propres yeux hot se dépassait quasiment jamais les 200 viewers soudain ses lives commence à 600 et monte rapidement jusqu'à 1000 la run n'est même pas encore réussi mais il a déjà quintuplé son audience vient le 7 septembre il faut que je fasse ça les mecs si je veux percer sur twitch je me lance demain aucun boss n'est trop rapide aucun ennemi n'est oublié par un seul faux pas n'est commis et après presque 12 heures de live hot se retrouve face à l'ultime épreuve du jeu sur discord comme sur twitch la nouvelle se répand comme une traînée de poudre et c'est devant plus de 5000 viewers qu'hotsdarvas avance face au roi d'ivoire c'est le boss final le roi d'ivoire est tout sauf un dernier boss facile à merde décédé par un combat long et épuisant face à ses sbires et lorsqu'il entre lui-même dans l'arène ses attaques sont ridiculement rapide que le boss soit difficile ou pas à cet instant le runner se bat surtout contre ses nerfs ouais le mental à des forts dans la balance c'est presque impossible de jouer correctement la manette lui glisse des mains à cause de la transpiration et malgré le bruit assourdissant du combat il n'entend rien d'autre que les battements de son coeur se battre contre ses nerfs c'est par exemple ne pas oublier que si on s'éloigne trop du roi celui-ci utilise sa plus terrible attaque une charge le seul de ses coups qui ne part pas toujours à la même vitesse n'importe quelle autre attaque hot c'est quand appuyé sur le bouton d'esquive mais si la charge pas trop se reculer doit choisir entre esquiver à l'instinct ou esquiver au réflexe et vu la vitesse à laquelle elle part aucune de ces deux options n'est très attirante et comme dark souls 2 est absolument sans pitié alors que le roi est à deux coups de mourir on n'a pas un unique pas en arrière et c'est suffisant pour déclencher la charge non mais là c'est le mec non mais attend mais là il paie de son câble non mais il est il a fait 12 heures de run attend et 11h53 de run c'est à dire que le fait de se faire toucher ne diminuait au début il a fait 12h60 60 hits et là il a fait 11h53 0 hit donc le nombre de hits n'augmente pas le il fait pas perdre du temps dans la run visiblement ouais donc c'est 12 heures par an et il a perdu à 11h53 ouais non là c'est dur non mais là le chat va péter un câble Hots a-t-il réessayé le lendemain non il a compilé ses tentatives fait un joli montage publié le tout sur youtube et il n'a plus parlé de la run quelques mois plus tard la seule chose sur sa chaîne twitch qui rappelle qu'il était à un coup d'une première mondiale c'est l'occasionnel viewer qui débarque il arrête dark souls 2 pour quand au fond notre runner n'est pas satisfait mais il n'est pas encore prêt à cela d'amettre il vit cinq mois loin du jeu streamer de l'ubg du dead by daylight mais quand tu es aussi proche il est déjà content d'avoir pu aller non 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 mais comment ça quand on meurt à deux coups de la fin c'est non seulement qu'on rentre bredouille mais surtout qu'on a montré au reste du monde qu'en fait cette run est faisable oui et que la gloire est à portée de main et le reste du monde n'a pas eu besoin qu'on lui dise deux fois depuis des mois des streamers du monde entier utilise les routes et les stratégies d'otts d'arva pour tenter d'atteindre la all boss is no it mais tu imagines mais mes frères imagine quelqu'un le fait avant toi mettons elle somme toute ta vie mais c'est un malade la nouvelle tombe l'un de ces runners vient de finir le jeu non avec quatre hits la détente c'est sympa mais personne est prêt à faire autant de sacrifices pour se laisser shipper la première place alors pour hotz les vacances sont terminées ah tu te rends pas compte non mais je dis bah je le ferai un jour si vous voulez dark soul 2 mais bon je pense que ça va je le termine en 24 heures il sais y de nouveau la communauté alors qu'il gravite d'habitude de 300 viewers hotz début de ses entraînements avec mille spectateurs qui deviennent rapidement 2000 s'il ne meurt pas pendant les premières heures la première tentative avait été effectué avec sérieux et enthousiasme mais la seconde le sera avec la discipline de fer d'un athlète qui se prépare pour les jeux olympiques qu'est ce qu'on prenne à mer je comprends rien la géante non mais là c'est que des meubles là c'est là c'est des meubles c'est quoi ici endgame carly game et je mange sainement ça va avoir avec cette fiche cette fiche c'est les boss hors minimum huit heures par nuit conscient que ce n'est même pas la peine de tenter la run s'il n'est pas en pleine forme fait le contrôle ah oui attend il ya l'air d'aller le chat au mauvais moment alors il délimite précisément les moments où il peut se permettre de parler à jamais lire le chat jeu existe à chez les merdes les passages sur les quels il n'est pas irréprochable sont notés et tous les soirs après la fin du stream il retourne les faire en boucle pour comprendre pourquoi la run est quasi impossible il faut visiter la chose suivante même lorsqu'un passage est maîtrisé à la perfection il existe une chance infime pour que quelque chose se passe mal un petit 0,1% de probabilité pour que pour que l'IA des ennemis fasse quelque chose de bizarre pour que le doigt du runner glisse sur la manette ou pour qu'il cligne des yeux au pire moment et ce 0,1% il est rejoué à chaque pas dark souls est un jeu qui veut votre mort si c'est pas un boss qui frappe en une fraction non mais là c'est un inter jamais je la fais cette mort au sommet d'une tour ou un phantom sorti d'un mur à chaque tournant de chaque dédale il y a quelque chose de pernicieux qui attend en embuscade alors sur la route de la run ce 0,1% déjà quand je vais vous faire le mode hardcore sur minecraft ça va fermer des gueules chose dont il a besoin pour devenir si gros comme je suis skillé genre les chances de réussite c'est du temps et malheureusement aucun dark souls n'est aussi long à compléter de très loin tout le monde le savait lorsque le défi a été lancé mais jamais être touché est absurde qu'il fait nous sommes le 6 mars un mois après la reprise les renais chou chaque jour et du côté des streamers comme du côté des viewers il faut se battre contre le découragement à 12 heures par jour qui reste à l'arrière de la tête de tout le monde énorme dit que ce qu'il a avait raison et que c'est bel et bien impossible tout le monde c'est que surtout que si jamais il meurt genre à 6 heures c'est fin de journée en fait je peux pas en relancer une sinon ça fait 12 plus 6 ça ferait 18 tu vois c'est forcément une par jour quoi et une fois jusqu'au roi d'ivoire mais personne ne sait si c'était une occurrence sur 100 et alors il suffit d'être patient pour que ça arrive de nouveau ou une occurrence sur un million et alors tout le monde est en train de perdre son temps mais en ce 6 mars nous sommes sur le point d'avoir un élément de réponse hot a vu des amis à lui ce matin puis il est rentré de bonne humeur il a lancé un stream et rien ne semblait pouvoir l'arrêter ah ouais il a traversé le jeu de part en part et pour la seconde fois il est parvenu jusqu'au roi d'ivoire avec la run encore en vie omg six mille personnes se pressent 6 mille non mais pas deux fois quand même pas deux fois oh max humain de break dans le chat même si c'était il y a quatre ans allez hot fait le pour la patrie ok 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 oui elle où la part de point de vie du moment vous savez quoi je vous dis que c'est vraiment le moment parfait pour vous parler de l'anneau de pierre larmes ce merveilleux objet qui augmente la puissance de son porteur lorsqu'il lui reste très peu de points de vie c'est l'anneau parfait pour une run comme celle ci puisqu'il ne faut de toute façon pas se faire toucher alors autant se mettre un point de vie et profiter des pouvoirs de l'anneau la technique pour activer l'anneau quand on fait une no hit run est assez fun aussi il faut mettre la main sur ce marteau très spécial qui empoisonne celui qui le manie puis mettre quelques coups dans le vide s'auto empoisonner attendre d'avoir perdu assez de vie pour activer l'anneau se soigner tout ça c'est crucialement important d'avoir autant de dégâts que possible en affrontant le roi parce qu'après une minute de combat il enjante son épée qui devient alors plus longue et si la pointe de la lame à moins de distance à parcourir pour atteindre le joueur alors les attaques arrivent encore plus vite le temps c'est la distance sur la vitesse cours de collège tout ça tout ça pour dire que odds le mobs c'est en bas ah et moi c'est en haut moi ok donc le roi a enchanté son arme en ayant encore beaucoup d'une burn s'il fait son attaque la plus rapide maintenant mais ce qu'il met par coup non mais attend le boss est free là il met tout ça par coup la lame enchantée elle arrivera en 25 frames ça fait à peu près 4 dixièmes de seconde vous savez à quel point c'est dur d'esquiver une attaque qui vient en 4 dixièmes de seconde quand on a dix heures de stream dans les pattes non c'est chaud ouais il va pas l'esquiver là c'est ça mais là ça se voit il a envie de pleurer non c'est horrible les mecs il a là là regarde mais regardez cette tête il a réussi à faire la méta des sourcils comme ça je sais pas comment il a fait genre oh il me sourit non mais non mais non mais mais t'excuses pas mec le soleil se lève sur un nouveau jour pas de pubg ni de dead by daylight à l'horizon juste une nouvelle tentative si on échoue à dix secondes de la fin pour la seconde fois deux fois ça veut dire que c'est pas une chance sur un million des mois d'effort qu'est ce qu'on en a à foutre ça ça arrive ça ça arrive les jours passent et quelque chose de terrible c'est l'is en droit une chose que redoutent tous ceux qui ont une tâche particulièrement ardu à accomplir une limite de temps quoi nous sommes en mars le prochain jeu de from software sékiro shadows die twice sans le vin bas les couilles lorsqu'il sera disponible twitch n'aura plus d'yeux que pour lui qui motive chaque jour et qui lui permettent de gagner sa vie n'importe quoi on pas sur une chaîne qui ne streame pas le nouveau jeu phénomène pour garder ses viewers hot va devoir streamer du sékiro mais arrêter dark souls 2 pendant des semaines voire des mois c'est oublier les routes c'est s'habitant attend c'est kiro c'est pas si connu que ça il exagère quand même pas sur twitch ça a pas fait un une explosion quoi pas comme le dernier dark soul là que j'ai pas fait là je vous dis juste que c'était pas si je vous dis juste que la sortie de sékiro n'a pas été une explosion sur twitch après ça peut-être été une explosion sur youtube ça a peut-être été une explosion je sais pas du nombre de joueurs je vous dis juste que sur twitch non autre monte une pente rocheuse esquive une flèche et alors que ces deux poursuivants devraient être en train de monter la pente derrière lui il fait soudain pivoter sa caméra pour regarder au merde le pire de tombe est là à un mètre déjà en train d'armer son coup hot esquive au baird dernière fraction de seconde et sauve la run mais comment a-t-il su que le pire de tombe n'était plus derrière lui eh bien lorsqu'il a chuté de la corniche un peu plus tôt il n'a entendu que le soldat tombé derrière lui si le pire de tombe n'a pas fait de bruit c'est qu'il est resté sur la plateforme principale et donc il va lui arriver dessus avec un angle improbable il ya 15 trucs différents à surveiller pendant ce qu'on a c'est le combat le plus dur après le roi d'ivoire mais hot a tellement joué à dark souls 2 à ce moment là que même au milieu de ce chaos il est capable de dire que quelque chose ne va pas au bruit ouais tu as du boss sur le sol de l'arène une heure plus tard nous voici face à l'entrée du château de drang lake les légendes racontent que l'un des 19 points d'apparition des esselés se trouve ici mais pendant ces mois et ces mois d'entraînement hot ne l'a jamais vu donc un des seuls spots pour lesquels il n'a pas de plan c'est la run de la dernière chance et ce serait profondément pas de chance que le point d'apparition s'activent maintenant Il a le temps de réfléchir quand même j'ai l'impression non ? Ah ouais Ok il lui a mis des bons dégâts Ah oui il aurait carrément pu apparaître sur lui d'accord Mais là tu n'auras jamais le temps il est à peine midlife Il faut que tu swappes les positions Oh c'est du kiting d'ADC les mecs Je pense qu'il faut swapper les positions c'est celui qui a la hauteur qui gagne Il n'y a pas moyen de swap là ? Une bonne roulade bien placée ? Oui ? Eh je suis trop fort je vous ai dit que j'étais trop fort Eh bien sûr la hauteur C'est win là Je t'en trouve pas de la merde quand même hein ? Je t'en trouve pas de la merde quand même hein ? Holy fucking shit Alors rapide note Si vous découvrez oddsdarva avec cette vidéo vous avez droit au run en très accéléré Mais dites vous qu'une run c'est ce niveau de stress pendant 10 heures Et puis comme l'erreur fatidique ne semble pas vouloir arriver Oula il est fatigué là Il est au boss ? Il est à combien d'heures là ? 8h51 Oh putain Moi je me rends compte à quel point 8h51 de l'ice c'est chaud hein Franchement c'est la longueur de la run qui fait la difficulté clairement Ok Donc c'est le boss là ? Oui je reconnais la salle Les sbires sont éliminés, le roi entre dans l'arène et Otz sort une nouvelle arme Il a toujours affronté le roi d'ivoire avec une seule lame Espada ropera, la meilleure rapière du jeu Rapide, puissante, implacable et poétique en plus puisqu'Otstarva est espagnol Et il a toujours manié cette rapière à deux mains Mais alors que le roi s'avance La légendaire rapière part dans sa main droite Et une rapière ordinaire apparaît dans sa main gauche Dans Dark Souls, changer d'arme c'est changer toutes ses animations de combat C'est tout sauf un détail S'il utilise deux rapières au lieu d'une, ses attaques et ses timings changent du tout au tout Du côté du chat, les prières et la panique laissent peu à peu place à l'incrédulité puis à l'indignation Ça part de point de vie c'est où déjà ? Ah oui c'est en bas Ouah esquivé par coup ! Bah attends c'est free là Oh non il l'a raté Ok Je sens plus déterminé avec les autres là C'est plus un rêve là, c'est un objectif Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oh non mais par contre les coups c'est une dinguerie là Non mais ce qu'il met par coup là c'est... Il avait une fenêtre, il lui a mis tout d'un coup là Et bah putain 9 heures de run, ah quoique ces runs elles étaient de plus en plus courtes hein 9 heures de run là, au lieu de 12 C'est pas rien C'est pas rien C'est pas rien A quelques heures ? Ah oui ! Ah oui je connais ça je connais Ils sont visibles par tous les joueurs chacun dans leur partie Et s'ils sont jugés utiles ils peuvent être upvotés Et leur auteur gagne alors quelques points de vie Pas beaucoup juste pour dire Quelqu'un dans son monde vous remercie pour ce message Il écrit quoi ? C'est pas rien Ah ouais c'est stylé Ok d'accord Tu gagnes des points de vie quand tu te fais upvot c'est ça ? J'avais pas capté Franchement c'est stylé en vrai C'est stylé euh la vidéo j'ai bien aimé Oddsard va Ouais je le suis sur Twitch Trop stylé Dark J'ai envie de jouer à Dark Souls c'est pas normal là Je jouerai peut-être un jour Quand je finis Minecraft en mode hardcore on discutera